Richardson! Ouais! Objectivement, dans la vie, qu'est-ce qui te fait rire? Je ne savais plus quoi faire pour faire rire, Richardson. Des jokes de graines? Pas mal toutes. Des jokes de pets? Les blagues... Mettons, un gars qui dit au serveur, il dit, c'est dégueulasse, vous m'avez apporté mon assiette, vous avez votre pouce sur mon steak, c'est dégueulasse. Le serveur, il dit, oui, je suis désolé, je suis étonné de le ramasser. Ouais, mais je ne l'ai pas caché. C'est la seule raison pourquoi je n'ai pas ri. Elle était peut-être pas claire. Peut-être que Rich, là, il va rire à quelque chose de vraiment pas drôle. Oh! Le gars, il dit au serveur, il dit, garçon, auriez-vous un cure-dent, s'il vous plaît? Puis là, le serveur, il dit, oh, il va falloir être patient, parce qu'ils sont tous pris présentement. Oh! Ça, c'est bon. Ça, c'est une excellente blague. C'est une bonne blague, ouais. Moi, la blague de ma jeunesse, c'est un gars qui voulait rentrer dans un restaurant, puis quand il arrive, il est déçu parce que c'est écrit restaurant. Donc, il n'est pas rentré. Je voulais qu'on reste tout le temps proche, lui et moi. On se regarde, on se parle. C'est comme un duel à finir entre deux personnes dans un western. Ça fait qu'on était tout de même avec les guns de chaque bord prêts à tirer à tout moment. Il y a madame qui jase. Il y a une qui dit, mon petit a commencé à marcher la semaine passée. Puis l'autre a dit, ouais, il doit être rendu loin aujourd'hui. Ça, c'est bon. C'est vraiment bon. J'ai deux gars qui veulent aller faire des commissions. L'autre, le gars, il dit, on va à l'épicerie, OK? On y va-tu à pied? Pourquoi? C'est super, marcher. C'est vrai parce que c'est super marché, mais on va là quand même pour faire les courses. Oh! Oh, Rich va adorer ça, ça. OK, je vais prendre un gin. C'est le gin. Moi, je vais le prendre avec le tonic. Parce que le vin, je pense que je vais le donner à Cédric. À Cédric, le dinosaure. Tu rires! Ils ont pas peur des mélanges, Cédric? Oh, oui, oui, comme ça va! J'ai vécu comme si j'avais accès à des caméras de deux de mes oncles de région à Lille-Au au Réveillon. Mais qu'ils se fixent en se disant des jokes qui font aucun sens et que personne n'ose rire à l'autre. Ils sont comme « Non, non, moi, j'en connais une meilleure. » Puis là, ils repartent. T'as un gars qui rentre dans un bar. Puis sur le tableau, c'est écrit « bière à 3,25, sandwich, 2,50, masturbation, 20 piastres. » Il va voir la serveuse. Je lui dis « Est-ce que tu veux qu'il fait les masturbations? » Elle dit « Oui, c'est moi. » Il dit « Bon, ben, va te laver les mains et fais-moi un sandwich au jambon. » C'est bon. Ben voyons, on va finir le show avec des jokes. C'est un cheval qui rentre dans un bar. Ah, c'est bon, ça. Fait que là, le barman voit un cheval dans son bar. Fait que Chris, il y a un cheval dans mon bar. Ben oui, qu'est-ce que tu veux? Fait que va voir le cheval. Il dit « Bonjour, je peux vous servir quelque chose, ce cheval? » Il dit « Le cheval? » Ben oui. Et là, le cheval, il dit « Je vais te prendre une motion de rail. » Ben oui, je vais te prendre une motion de rail. Fait que là, le barman, il dit « Un cheval dans mon bar, il prend une motion. » Ben, il vend 20 piastres, voir. Fait que là, il vend 20 piastres. Et puis, le fait que le cheval, il parle, il s'engalisse. Ben, c'est ça. Il se dit pas « Le cheval, il parle. » Il se dit « Chris, c'est un cheval, moi, il vend de la bière 20 piastres. » Ok, continue, parce que moi, je suis en tabarnac. Oui, c'est ça. Avec le barman, il va voir le cheval, puis il vend 20 piastres. Puis là, tu sais, ça chicote, Chris, il y a un cheval dans mon bar. Si tu sais, il a payé une motion de 20 piastres, il va voir le cheval, puis il dit « Ouin, c'est rare qu'on voit un cheval dans mon bar. » Puis le cheval, il répond « Ah, au prix, tu mens ta bière, je comprends. » Ah oui, mais c'est sûr, Assy. La finale, elle est incroyable. Ils vont jamais rire. On va prendre les chevaux pour des épais, il y a déjà qu'ils parlent. Ouais, mais d'après moi, les chevaux, la façon, vu qu'ils n'ont pas de job, c'est qu'ils volent les items de leur joker, puis ils vont les pôner. Ok. Je pense que Richardson a fait un jeu de mots pourri aux 15 secondes pendant 6 heures. Penses-tu qu'on va fourrer, dis-tu la fin? Bien, j'ai vu que tu te mettais de l'huile de coco en me regardant. Puis là, je me disais peut-être qu'il veut que je lui huile les cocos. Oui. Et j'aurais adoré que tu mastiques les chevaux. Non, pas mastique, par exemple. Astique, oui. Astique, oui, parce que mastique, ça pourrait faire mal. Si je te mastique les cocos, ça... Ah, mais c'est parce que peut-être que les cocos sont durs.